Les 11 et 12 mars aura lieu le tournoi de pêche du lac Matapédia, organisé par le comité festif de Val-Briand. Pour parler de cet événement, je reçois Gino Bouchard, qui est coordonnateur intermunicipal en loisir pour les municipalités de Saint-Irène et Val-Briand. Bonjour Gino! Bonjour Marc! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Ça fait combien de temps que ça existe maintenant, le tournoi de pêche du lac Matapédia? Nous sommes rendus à la quatrième édition aujourd'hui déjà, ça va vite. Ça va vite? Oui, oui. Toi, c'est ton premier parce que t'es tout récemment en poste. Oui, nouveau, nouveau depuis 16 janvier. Bon, oui, tout à fait nouveau, puis ça va bien jusqu'à maintenant. Oui, très bien, j'adore mon travail. Oui, et c'est beaucoup de travail organisé un tournoi comme celui-là? Oui, c'est vraiment beaucoup de travail, surtout que tu demandes des subventions, des trucs comme ça. Des fois, c'est des dernières minutes, des fois, c'est des dates d'échéance. Tu sais, nous, notre tournoi, c'est en même temps que des dates d'échéance, ça fait que c'est tout à la dernière minute. Ça fait que oui, beaucoup de travail. Un beau défi. Un beau défi. Un défi agréable. Oui, en plein sens. Justement, qu'est-ce que nous réserve cette édition 2023? Bien, cette édition 2023, dans le fond, nous avons… Vendredi, nous avons la Maison des jeunes qui va offrir une activité avant que le tournoi commence. OK. Fait que comme ça, on va pouvoir avoir une plus grande fin de semaine, puis attirer plus de gens. Donc, le vendredi soir, nous avons la Maison des jeunes qui fait une disco patin, dans le fond. Oh! Ils vont choisir tous… Tous les jeunes de la Maison des jeunes ont fait une liste de toute la musique qu'ils veulent entendre. OK. Puis nous, on va faire les playlists, on va mettre ça sur la patinoire. Il va y avoir des feux extérieurs, il va y avoir des breuvages chauds, des chips, des suissons à l'érable, tout fait par la Maison des jeunes. Ça va être vendu par la Maison des jeunes pour subventionner leurs activités, dans le fond. Ça, c'est pour le vendredi soir. Qui est, dans le fond, le 10 mars. C'est ça. OK. En plein ça. Puis, le tournoi de pêche, dans le fond, ça commence au lever du soleil le samedi. OK. On peut s'inscrire à partir du vendredi aussi. Puis, ça se termine dimanche à 14 heures. OK. Après ça, nous ferons la remise des prix, des participations, des trucs comme ça. Fait que, puis, c'est ça. Et pendant ces deux journées-là, ça va être possible de pêcher à certains endroits sur le lac Matapédia, sans permis de pêche? Oui, en plein cela. C'est grâce au ministère, oui, on nous a fait la demande. Ça a été accepté comme à tous les années. Donc, exclusivement pour cette fin de semaine-là, c'est possible de pêcher sans permis. Ça, est-ce que c'est pour permettre d'avoir plus de participants au tournoi ou c'est juste pour permettre… Oui, mais c'est surtout pour vanter… La pêche pour initier les gens à participer à ce sport au lac, dans le fond. Oui, bon. Justement, là, tu parlais qu'il va y avoir des… c'est un tournoi. Oui. Donc, il va y avoir des prix à gagner. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui peut se mériter les… Bien, en tout, cette année, nous avons jusqu'à 6 000 $ de prix. OK. Donc, 2 500 $ en argent. Il va y avoir des prix de pro-nature. Il va y avoir des remises de prix par des concessionnaires, par tous les gens qui contribuent justement à notre événement. Ils vont pouvoir remettre une partie du prix aux participants. Ensuite, nous avons aussi des prix pour les relèves, pour les plus jeunes. OK. Donc, ils vont participer pour avoir un permis, justement. Donc, ils vont avoir une mini-formation avec des gens expérimentés pour avoir un permis de pêche aussi. Ah, intéressant pour tout le monde. Oui. Et c'est quoi votre objectif? Vous vous attendez d'avoir combien de participants cette année? Bien, naturellement, on veut plus que l'année précédente. Vous aviez fait combien l'année précédente? L'année précédente, on avait 600 inscriptions. OK. Puis, on a eu 1 200 personnes. Wow! Ça fait que cette année, on aimerait ça qu'on monte dans les 800 inscriptions, 1 500 participants. OK. Puis, pour attirer tout ce beau monde, nous avons aussi engagé un groupe de musique le samedi soir. OK. Il va y avoir un spectacle. Oui, il va y avoir un spectacle extérieur. Nous avons fait une cour aménagée avec des murs en neige et il va y avoir un gros trailer ouvert avec les musiciens dedans, dont Yannick Gagnon. OK. Il va y avoir aussi Lynn Croft et Maxime Fortin aussi. OK. Ça fait que quand même, une belle soirée, là, en espérant qu'il ne fasse pas trop froid. Non, c'est ça. Mais j'imagine qu'il va y avoir de quoi pour se réchauffer cette année au chaud, si c'est un peu plus froid. Est-ce qu'il va y avoir un endroit, cantine, pour manger aussi? Oui, c'est ça. En plein ça. Dans le fond, l'épicerie Côté, l'épicerie de Val-Briand. Dans le fond, c'est eux qui vont faire la cafétéria. Il va y avoir de la lasagne, il va y avoir du cipaille, du pâté chinois, tous les menus que nous aimons bien dans la Mathépédia. Oui! Puis ensuite, pour le dimanche, nous avons été une course de trottinette des neiges. Les jeunes vont pouvoir s'inscrire, les vieux aussi, il va y avoir des prix. C'est ça, la trottinette des neiges, c'est comme un genre de traîneau à chien, un peu. Oui, c'est ça. En plein ça. En plein ça, puis il va y avoir une piste avec des pentes et tout ça, un peu comme des pentes curvées, un peu comme une bobsleigh. Des trucs comme ça. Puis aussi, il va y avoir le déjeuner de la fabrique le matin. OK. Le dimanche matin? Oui, le dimanche matin à 8 h. OK. On va avoir un petit déjeuner. Oui, en plein ça. Écoute, ça nous donne le goût d'y aller puis de participer. Oui, oui, oui. Justement, si on veut le faire, on fait quoi? On s'inscrit comment? Bien, dans le fond, il faut aller en personne le vendredi à partir de 14 h. OK. On ne peut pas s'inscrire avant. C'est le vendredi, on va s'inscrire. C'est à l'endroit, oui. Puis le samedi et dimanche, vous pouvez vous inscrire à partir de 7 h le matin. Ah, OK. On pourrait faire juste le dimanche sans faire le samedi. Oui, oui, c'est ça. Vous pouvez participer. Selon, tu n'es pas disponible la fin de semaine, tu peux quand même faire juste une journée. Tu peux faire le dimanche, c'est en plein ça. OK. Et puis le tournoi, ça touche quel type de poisson? Nous avons la truite grise. OK. Puis nous avons aussi la truite mouchetée. OK. Dans le fond, oui. Particularité aussi, vous cherchez des bénévoles, mais vous cherchez aussi des employés. Vous avez besoin de main-d'oeuvre pour cette fin de semaine-là? Pour l'entretien, la cuisine, le bar. On est ouvert à volontaires, bénévoles ou employés. On prend tout. Les gens peuvent vous contacter. Oui. Dans le fond, vous pouvez nous contacter à la… Attendez, j'ai les informations ici. Oui. C'est Loisirs VBSI. OK. À commercial.mrc.matapéziens.quebec. OK. Ils passent par ce site-là s'ils veulent. Oui. Tu vas faire du bénévoles ou faire… Sinon, vous appelez la municipalité de Val-Briand directement. C'est que vous êtes intéressé à travailler cette fin de semaine-là, vous donnez du temps et puis vous allez les prendre avec grand plaisir. Oui. Bien, Bruno, Gino, merci beaucoup. Bien, merci, Marc. Puis on va vous souhaiter une belle fin de semaine pour ce tournoi de pêche. Bien, merci beaucoup. Le tournoi de pêche du lac Matapédia se déroulera les 11 et 12 mars prochains aux abords de la Marina de Val-Briand. Pour obtenir toutes les informations, vous pouvez consulter la page Facebook Comité festif de Val-Briand. Merci. 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 Merci.